Merci beaucoup, mais il faut noter que je suis députée, je suis Saint-Luzienne, je suis de la langue de Barbarie, je suis de Kenda. Donc aujourd'hui c'est avec le cœur meurtri que je vois des non-frères, des compatriotes qui fusillent comme des lapins. Donc je déplore aussi le laxisme des autorités sénégalaises, parce qu'on a l'impression que la langue de Barbarie étant proche de la Mauritanie, nous ne sommes pas considérés comme des Sénégalais, mais il faut savoir que nous sommes des Sénégalais à part entière, donc nous méritons quand même une certaine considération. Aujourd'hui, je pense qu'il est obligatoire, qu'il est nécessaire que l'État prenne ses responsabilités et rappeler son ambassadeur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que les deux pays puissent s'asseoir et discuter pour trouver un consensus. Si tel n'est pas le cas, l'État du Sénégal quand même doit prendre ses responsabilités, rappeler son ambassadeur et essayer de trouver d'autres solutions. Peut-être, par exemple, en essayant de discuter avec le Maroc ou la Guinée et trouver des accords de pêche par rapport avec ces pays-là, pour qu'on puisse quand même, pour que les pêcheurs Saint-Louisien puissent travailler. Parce que c'est notre ressource, nous n'avons qu'un seul moyen de pouvoir subvenir à nos besoins. Un seul secteur où nous pouvons quand même, où nous travaillons, c'est la pêche. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut nécessairement que nous discutions avec l'État du Maroc, avec la Guinée, pour qu'on puisse trouver des accords de pêche et obtenir des licences de pêche, pour que nos frères, nos compatriotes puissent aller dans ces larges-là pour pouvoir pêcher. D'ailleurs, je vais demander à ce que le ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, Omar Gueye, qui est incapable de diriger ce secteur, qui ne donne aucune importance à la pêche artisanale, démissionne de son poste. Ou bien que le président de la République Matissale prenne ses responsabilités et quand même l'exclure, si je peux m'exprimer ainsi, de ce secteur-là, et trouver quand même une personne capable de diriger ce secteur. Parce qu'on ne peut pas concevoir que plus de 135 pêcheurs, plus de 135 de nos compatriotes, soient matés, lapidés, oui c'est ça. Et qu'il n'y ait aucune politique quand même qui puisse venir en aide ces populations-là. Donc ils sont des Sénégalais. On m'a dit, il paraît qu'ils seront rapatriés bientôt. Et je ne vois pas, je n'ai pas encore entendu l'État du Sénégal de parler ou bien poser des actes allant dans le sens d'aider nos compatriotes. En tout cas, la pêche qui réunit ces deux pays peut quand même les diviser. Les troupes maritaines viennent au Sénégal vaquer comme bord l'ensemble jusqu'à Lougas sans souci. Et qu'il suffit que les pêcheurs sénégalais acceptent ou bien qu'ils soient fusillés, qu'ils soient maltraités. Et même des fois, ils prennent leur matériel, ce qui n'est pas normal. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je pense, la marine mauritanienne avait attaqué au niveau de la brèche de Saint-Louis des pêcheurs sénégalais. Ce qui n'est pas normal. Et ce qui montre aujourd'hui que la marine sénégalaise ne fait pas son travail. Donc j'interpelle le ministre des Forces armées pour quand même que la marine sénégalaise fasse son travail et qu'elle soit présente au niveau de Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci.